Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette méditation, je vous propose de partager un temps d'attention, d'attention bienveillante à notre peau et à sa bonne santé. Et donc on va aussi voir si nous pouvons soulager et réduire les problèmes de peau, l'acné, l'eczéma, le zona et autres problèmes qu'on peut avoir comme des grains de beauté, du vitiligo, etc. Donc installons-nous si nous choisissons d'être assis sur le bord de la chaise. Fermons nos yeux, plaçons les mains l'une contre l'autre en face de la poitrine et profitons-en pour mettre notre attention dans le cœur. Sourions, détendons et respirons. Sentons la tête légère et le bassin lourd. Sentons les étoiles au-dessus de la tête et l'étoile polaire en particulier et cherchons à propulser notre attention le plus haut possible. Si on peut imaginer que nous touchons vraiment l'étoile, alors ne nous en privons pas. Si nous avons l'impression que nous sommes un peu limités dans le chemin vertical au-dessus de notre tête, invitons une ambassade de l'étoile à venir se placer là où nous trouvons notre limite supérieure. Donc il est d'usage de dire que ça doit être au moins au-dessus de l'espace marqué par une main tendue entre le pouce et le petit doigt. Donc on place le pouce au sommet de la tête sur la fontanelle et nous étirons notre main un maximum. Et à l'endroit où nous avons le petit doigt, alors on dit que c'est là mais pas plus bas que nous pouvons placer notre étoile personnelle. On peut la placer plus haut aussi. Prenons le temps de sentir l'ambiance là-haut, celle du cosmos, celle du feu, des étoiles, des soleils. Et en bas, sentons la terre. Cherchons à descendre notre attention jusqu'au pied sans quitter l'étoile. De façon à ce que nous nous trouvions dans notre intégralité corporelle entre ciel et terre. Et puis, saluons les grands êtres, dont les huit immortels. Et saluons tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui viendront après nous. Et sentons-nous comme un élément dans la chaîne du temps. Et aussi comme un terre relié avec tous ceux qui vivent en même temps que nous. Mais ça peut être un bananier, si nous aimons les bananes. Prendre conscience de tout ce qui concourt ou de tout ce qui interfère à notre vie. Ensuite, doucement, posons nos mains l'une contre l'autre. Ou l'une en face de l'autre. Et si nous avons choisi d'être allongés, main sur les hanches. Ou une main sur le ventre et l'autre sur le cœur. Dans ce cas, mettons la main gauche sur le cœur et la droite sur le ventre. En faisant attention de garder les bras détendus contre le sol. Ne soulevons pas nos bras. Et commençons à respirer tranquillement. D'une respiration naturelle que l'on va laisser se calmer pendant quelques instants. Souvenons-nous que lorsque nous inspirons, le diaphragme descend parce que les poumons s'allongent. Et lorsque nous expirons, le diaphragme remonte. Prenons conscience de notre souffle, de sa régularité ou pas. De son amplitude ou pas. Et observons aussi l'état de nos poumons. La peau est l'organe, un des organes secondaires du poumon. Et chacun de ses pores est comme un lieu de respiration. Nous avons des millions de petites narines sur la peau pour capter l'énergie de l'univers et respirer le chi. Et gentiment, inspirons, expirons, en prenant conscience de notre peau. La peau en appuie sur la terre si nous sommes assis. Et si nous sommes allongés, mettons les genoux en colline pour sentir quand même la plante des pieds sur le sol. La peau contre les cheveux, contre le ciel et directement contre le ciel si nous sommes des pourruits de cheveux. La peau des mains, l'une contre l'autre, l'une au-dessus de l'autre ou sur une partie du corps. Et toutes les parties qui se trouvent en contact avec l'air, en contact avec les habits. Descendons depuis le sommet de notre tête. Comme si on était en train de passer, un jour j'ai passé un IRM, il y a une machine qui descend. Et donc c'est comme si on était en train d'être sous cette machine, sous cette lampe, qui descend et qui observe la totalité de notre corps, avec une attention particulière à notre peau. Et ici on va séparer nos mains et placer les avant-bras à 90 degrés des bras, en laissant les poignées souples. Et pour chaque inspiration, aidons nos poumons à descendre très légèrement, à s'allonger, en descendant très doucement et à peine d'une amplitude de quelques centimètres, nos avant-bras. En fait, en faisant ça, on va travailler sur les fascias. Et nous indiquons à notre esprit, à notre mental, aux commandes de notre cerveau, nous indiquons ce que nous souhaitons faire. À l'inspire, nous souhaitons que les poumons se rallongent et nos avant-bras descendent légèrement. Et à l'expire, nous souhaitons que les poumons se rétractent et que remonte le diaphragme. Alors, nous remontons nos avant-bras. Les doigts sont souples, les poignées sont souples. On va ainsi pratiquer neuf respirations. En inspirant le calme, un calme blanc, ensoleillé, neigeux, dans des pics de neige éternelle, par exemple. Un calme de silence. Expirons. Les poumons remontent, le diaphragme aussi. Inspirons, laissons le diaphragme descendre. Et nos avant-bras descendent. Lorsque nous sentons bien ce mouvement, nous pouvons accroître très légèrement l'amplitude du mouvement de nos bras. Et nous permettre une respiration plus profonde, plus tranquille, qui va engager l'abdomen. Et en faisant ce type de respiration, nous soutenons le système nerveux parasympathique. Expirons, remontons, prenons conscience que le diaphragme peut avoir une amplitude de quasiment 10 cm vers le centre. Inspirons, expirons, expirons. Expirons, les bras remontent. Et si nous voulons, nous pouvons continuer un petit peu, sinon nous amenons nos mains l'une contre l'autre, l'une sur le corps, ou l'une en face de l'autre. Et continuons à respirer tranquillement, en inspirant le calme, le blanc neigeux. Et en sentant le travail tranquille, quasiment berçant, de notre diaphragme. Vérifions que les mâchoires soient desserrées et que la langue se pose derrière les incisives. Et prenons conscience de notre calme, qui a progressé depuis tout à l'heure. Nos pensées sont peut-être moins nombreuses. Alors, offrons, avec une bienveillance neutre, offrons cette détente à l'ensemble de notre peau. On sait que les irritations sont reliées au stress, parfois. Donc, on va inspirer dans nos poumons, en laissant le diaphragme descendre consciemment, le ventre se remplir. Et nous inspirons, mais profondément, jusqu'à ce que, mais sans forcer non plus, jusqu'à ce que nous ayons la conscience que nous avons rempli l'espace des poumons, à l'avant, sur les côtés, à l'arrière et jusqu'au-dessus des clavicules. Et que le mouvement descendant de notre diaphragme nous permet aussi de les avoir remplis en bas. Gardons cet oxygène à l'intérieur de nous, gardons notre regard intéressé à ce qui se passe dedans. Humons, jusqu'à la légère apnée, humons l'ambiance de nos poumons. Et pour la première expiration, nous allons faire le son S, ce qui va permettre de sortir, c'est S, 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 avec la bouche horizontale, qui va permettre de sortir le stress, le découragement, l'abattement. Et nous vérifions que nous descendons bien les côtes depuis les clavicules. à l'arrière aussi, comme si nous fermions un parapluie. Allons jusqu'au bout, visualisons une sorte de fumée un peu sale qui descend. Recommençons deux fois. Sentons bien le diaphragme qui descend, si nous sommes assis, sentons que cela nous aide à nous redresser. Que nous gonflons l'arrière aussi, et jusque dans l'espace au-dessus des clavicules, jusqu'au haut des poumons. Peut-être que nos yeux auront envie de monter à travers la fontanelle jusqu'au ciel, et que notre périnée se sentira plus tonique. Et à l'expiration. Sans pousser quoi que ce soit à partir de la gorge, mais comme une exhalaison des poumons eux-mêmes. Nous invitons le son à vibrer dans les poumons et à faire sortir encore une fois tout ce qui est stress, tristesse, abattement. Caractère maussade. Dernière fois, inspirons le beau blanc brillant. En commençant par le bas des poumons, et en laissant vraiment les poumons descendre, le ventre se relâcher et se gonfler. Et petit à petit, nous gonflons aussi l'espace thoracique, puis l'espace claviculaire, à l'avant, à l'arrière. En nous sentant entièrement remplis de lumière. Jusque sur les côtés du poumon qui poussent les côtes. Nous pouvons garder l'image du parapluie et voir comment il s'ouvre. Ne collons pas nos avant-bras contre les côtés, nos bras contre les côtés, pour laisser un petit espace sous les aisselles. Et à nouveau, dernière fois, expirons une sorte de blanc gris lourd qui va descendre à la terre. Nous allons donner à la terre le compost qui va lui permettre de faire des pierres précieuses. A la prochaine inspiration, inspirons du blanc brillant. Et sentons-nous remplis à ras-bord, à ras-bord de nos poumons. Sentons que nous avons nettoyé les poumons et que maintenant, à l'expiration, nous pouvons envoyer vers les pores de notre peau, tous ceux qui sont tout autour de la poitrine, sur les côtés, à l'arrière, jusque dans les épaules. Nous pouvons envoyer ce blanc brillant pour nettoyer toute la peau. Si on a des problèmes à ces endroits, baignons-les de la douce lumière de notre sourire intérieur, de la clarté cosmique que nous avons invité, que nous avons faite nôtre et que nous rendons avec son information personnelle, spéciale, unique à tout l'univers. Et dans ce va-et-vient de l'information, nous invitons désormais donc la peau. Sentons que la tête est légère et que nous sommes intéressés au décrassage de chacun de nos pores. Parfois l'eczéma, c'est purulence, ça gonfle, alors si nous avons à cet endroit du corps, tout autour de la poitrine, devant, derrière, sur les côtés, jusque aux épaules, jusqu'au-dessus des clavicules, dans la base du cou, si nous avons des problèmes de peau à ces endroits-là, imaginons que la lumière qui sort de l'intérieur de nous passe à travers ces pores et emmène au dehors pour que ça tombe dans la terre tout ce qui a besoin d'être nettoyé. Inspirons encore un beau, blanc, brillant, joyeux. Expirons à travers les pores, dans toute la zone du poumon. Et gardons la conscience des étoiles. La couleur blanc, brillant, et de tout ce que nous voulons sortir en envoyant vers l'extérieur comme autant de petits jets, des petits tuyaux à pression en envoyant notre chi à travers tous les pores. Ensuite, inspirons à nouveau. Et observons si nous pouvons maintenant inviter le ventre à prendre sa place. Donc, comme nous l'avons fait tout à l'heure, lorsque nous inspirons, le ventre se gonfle, sentons qu'il se gonfle. Remplissons tout le ventre jusque dans les reins à l'arrière. Et donc, pensons, comme nous l'avons fait plus haut, à toutes les parties de ce ballon. Le côté aussi, le côté droit, le côté gauche, l'arrière. Invitons les reins à se déployer, à s'écarter l'un de l'autre. On va se remplir de lumière. Là, on va laisser, si vous voulez fignoler, vous pouvez mettre du bleu dans vos reins, mais sinon, on va laisser cette belle lumière blanche ou violette qui nous pénètre remplir complètement le ventre. Poussez le nombril loin des lombaires. Et à l'expiration, sentons le ventre qui se resserre, le plancher pelvien aussi peut-être, et sentons que nous poussons tout autour de notre corps cette belle lumière et ce rayonnement. Bien sûr, il faut partir d'un souffle libre qui est déjà un peu purifié. Donc, prenons conscience de l'air qui pénètre à l'intérieur de notre corps, de la vitalité de notre poumon, de notre souffle. Et invitons tout ce qui a besoin d'être nettoyé à le faire maintenant dans notre expiration globale du ventre et des images que peuvent nous ramener nos poumons. Tandis que nous expirons tout ce qui peut être un petit peu sombre, grisâtre à travers tous les pores de notre ventre et de nos poumons. Si nous voulons, nous pouvons continuer le son. Faisons-le une dernière fois et offrons au stress de notre peau la prise de conscience de notre calme. offrons aux rides, aux peaux sèches, aux boutons et à tous les problèmes de peau que nous avons mentionnés et d'autres peut-être aussi. Offrons que lorsque nous sortons la lumière de l'intérieur de nous après avoir bien inspiré en gonflant le ventre, bien nous nettoyons la peau depuis l'intérieur et nous faisons jaillir des milliers de petites fontaines jaillissantes de lumière blanche. Commençons en détendant complètement le bas du ventre, en sentant comment le diaphragme descend, pousse sur les côtés les côtes flottantes, écarte le bas du sternum des dorsales puis des lombaires. Et expirons. En expirant, laissons simplement laissons simplement les poumons se vider, ne forçons rien, pouvons accompagner si nous y tenons avec le son très petit, ténu. Et reprenons encore une fois, inspirons et envoyons tout autour de notre corps ces petites étincelles blanches. Continuons à nettoyer de plus en plus calmement, continuons à nettoyer nos pores de toutes les difficultés et de tous les encrassements, de toutes les inflammations qu'il peut subir. Encore une fois, observons, en inspirant, en expirant d'une façon globale, le calme dans lequel nous sommes. Et à la prochaine inspiration, inspirons jusqu'au moment du périnée et jusqu'à l'arrière dans le sacrum, cherchons à évoquer l'image d'un petit chiot qui gambade ou d'un petit chat. Et invitons-nous à cette même légèreté, cette même empreinte vitale de notre joie. ensuite, allons nous intéresser à la partie des cuisses. Donc on va inviter l'intérieur des cuisses à partir des organes génitaux, on va les inviter à se gonfler à l'inspiration. Et nous pouvons pour cela imaginer que nous entrons à l'intérieur des cuisses et en fait, ce n'est pas seulement l'intérieur des cuisses qui va se gonfler mais la totalité de la cuisse tandis que nous respirons. Et nous faisons cela plusieurs fois, d'abord avec le son pour enlever toutes les mémoires négatives, souvent liées à des mémoires de viol ou des mémoires d'accouchement douloureux. à chaque inspiration laissons les pores de la totalité du cuisse comme s'ils s'ouvraient à aspirer l'énergie et donc on a l'impression à l'inspiration que les cuisses deviennent plus grosses. Après cette troisième fois on va faire comme on a fait pour le buste et le tronc inspirons à l'intérieur sentons bien toute la peau et à l'expiration imaginons mais il faut déjà bien remplir le poumon et aller jusqu'à demander à ce que notre cuisse sente ce qui se passe et ensuite à l'expiration on va pousser hors la voiture et remercier le piquet avec la chaîne où se trouve l'âne. Tranquillement restons ainsi quelques secondes nous investissons la totalité de l'espace et nous exportons nous réexpédions la lumière de l'univers. encore encore une fois inspirons et expirons et allons maintenant prendre la totalité de la jambe en considération comme si on allait pouvoir amener la caresse de l'air jusque sur le bout des pieds et dans les mollets comme si on allait inspirer un beau blanc et avoir des jambes comme celle des marbres blancs d'Italie. laissons la lumière rayonner depuis nos jambes et nettoyer la peau en même temps et puis faisons la même chose avec les bras les avant-bras et les mains plaçons nos mains sur le bord des genoux en veillant ce que les avant-bras ne touchent pas les aisselles inspirons un beau blanc brillant tranquille complètement déstressé et conduisons-le tout au long de l'inspire dans nos mains en remplissant tout le bras et à l'expiration on imagine que ça va sortir la lumière le feu du chi va sortir sur les côtés dessous dessus remplir tout le bras et ensuite sortir par tous les pores jusque au bout des doigts demandons à ce que l'univers continue à faire ça et harmonise cette respiration de la peau avec celle des jambes et maintenant imaginons que toute la peau de notre visage respire détend les pores entretient l'élasticité et si nous avons quoi que ce soit que nous jugons disgracieux alors entourons-le d'amour encore plus parce que c'est au visage et au cou que c'est ce que nous donnons à voir et laissons le chi remplir la totalité de notre face et rayonner par les pores avec notre expiration sentons bien la peau toute la peau externe encore une fois inspirons sentons la peau qui accepte de se détendre de se gonfler légèrement et ensuite à l'expire on laisse le rayonnement emmener les scories les points noirs tranquillement on va ensuite revenir dans notre ventre observons observons un instant la respiration de tout le corps dans le dos aussi et songeons à un endroit de notre corps où nous aimerions que la peau soit plus belle ou plus tranquille et allons sourire dedans donc on amène le soleil que nous voyons devant notre front ou que nous sentons au dessus de la tête on l'amène avec une inspiration à travers l'os de la fontanelle et l'os du front et là on conduit cette lumière jusqu'à l'endroit où nous voulons reposer la peau alors on ne sait pas trop comment ça peut être en suivant le canal central ou ça peut être directement et peut-être qu'on n'a pas beaucoup de chemin parce que ce que nous souhaitons faire c'est quelque chose qui se situe au niveau de nos paupières ou de nos joues de nos lèvres de notre cou restons quelques instants à respirer comme si c'était vraiment une aspiration de quelque chose d'onctueux de lumineux comme s'il y avait un réservoir un soleil en face de l'endroit que nous souhaitons soulager n'ayons pas peur de sentir que la peau comme si comme si elle se gonflait maintenant à l'inspire parce que nous aspirons maintenant depuis l'extérieur de la peau et nous ré-expirons par le même chemin sentons peut-être la détente plus grande de la peau l'effacement des rides peut-être comme si la peau elle-même respirait se gonflait et se rétractait et relions-nous à tout l'univers cessons de décider quand ça respire et comment et simplement relions-nous à la terre aux étoiles à la lune au soleil relions-nous aux rochers aux lacs aux cascades relions-nous au feu et laissons toute notre peau respirer en lui souriant d'une façon globale en remerciant la peau d'être aussi merveilleusement adaptée à nos plis à nos changements de forme et demeurons ainsi le temps qui nous plaira merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501